Insuffisance cardiaque, et si on en parlait ? La Minute Santé et Prévention. Docteur Barnabas Guylaine, bonjour. Vous êtes cardiologue à la polyclinique de Poitiers dans la Vienne. L'inactivité est-elle un facteur de survenue d'insuffisance cardiaque et pourquoi ? L'inactivité est un facteur majeur de survenue d'insuffisance cardiaque. En fait, l'activité physique fait partie d'une hygiène de vie adaptée, ensemble avec une alimentation équilibrée et de ne pas fumer. L'activité physique régulière permet de réduire le risque de diabète, baisse la pression artérielle et baisse le taux du mauvais cholestérol qui bouge les artères. De ce fait, elle diminue le risque de crise cardiaque, de l'infarctus, et donc le risque de devenir insuffisant cardiaque. Il est important de pratiquer une activité physique régulière et d'une intensité suffisante pour entraîner son cœur qui est lui-même un muscle et qui a besoin d'être entraîné pour rester en bonne forme tout au long de la vie. En France, nous avons la chance de pouvoir prescrire l'activité physique régulière comme un médicament sur une ordonnance. Comment les patients peuvent-ils être aidés dans la pratique de ces activités ? Les patients, après une crise cardiaque ou une poussée d'insuffisance cardiaque, ont la possibilité d'être réentraînés dans un centre de réadaptation cardiaque. Cette activité physique régulière permet d'optimiser le sommeil, la tension artérielle, diminuer le mauvais cholestérol, mieux tolérer les médicaments, avoir un meilleur moral. Essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue, face aux signes de l'insuffisance cardiaque, adoptez les bonnes règles de vie. Plus d'infos sur le site giccardio.fr Avec le groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie de la Société française de cardiologie.